Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet polémique, la christianisation de la Gaule au cours du premier millénaire. Parce qu'en regardant des commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le sujet est assez débattu. D'un côté, il y a, on va dire, des chrétiens qui estiment que la christianisation s'est déroulée pacifiquement, sans heurts, sans violences. Et de l'autre, on va dire, vous trouvez un groupe d'athées ou de néo-païens qui estiment que la conversion a été forcée, qu'elle s'est faite par le fer. Or, moi j'ai l'impression que là, ces deux positions cachent des points de vue idéologiques. D'un côté, on a donc des chrétiens qui ne veulent pas entacher leur religion. Et de l'autre, peut-être des groupes païens ou athées qui entendent régler leur compte avec la religion chrétienne. Pour avoir un avis, j'ai décidé de me documenter, et notamment de consulter les travaux d'historiens et d'archéologues sur le sujet. Et vous allez voir que la situation est sûrement plus compliquée que vous de le pensez. Alors, durant cette période, première période, la situation est assez simple. Le christianisme n'est pas admis comme religion par l'Empire romain. Il est donc à peine toléré, voire persécuté. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion d'une de ces persécutions qu'on apprend l'existence d'une communauté de chrétiens à Lyon et à Vienne. C'est en l'an 177. Une partie de cette communauté est tuée et martyrisée, notamment dans le grand amphithéâtre des Trois-Gaules à Lyon. On leur envoie des bêtes sauvages, on les torture. C'est la première occurrence de chrétiens en Gaule. Il faut comprendre que, malgré cette violence, à leur encompte, les chrétiens multiplient leurs adeptes. Car c'est une religion prosélyte, c'est-à-dire qu'elle cherche à développer le nombre de ses membres, à la différence de la religion romaine ou de la religion celtique. Donc, à cette date précoce, il n'y a pas de conversion forcée, parce que les chrétiens ne sont pas en position de force pour imposer quoi que ce soit. Grâce à leur persuasion, les chrétiens arrivent à être environ 10% de la population de l'Empire romain vers 300. Ce n'est pas beaucoup, mais la situation change rapidement. Ce sont deux empereurs romains qui changent la donne, deux empereurs romains du IVe siècle. Le premier, c'est Constantin, qui se convertit au christianisme et qui rend légale la religion chrétienne. Le deuxième, c'est Théodose, qui, vers les années 390, interdit tout simplement le paganisme, interdit les sacrifices d'animaux et tout simplement fait fermer les temples. Seule est admise la religion chrétienne, qui devient une sorte de religion d'État, c'est-à-dire qu'elle devient une religion, une institution attachée au pouvoir et favorisée par le pouvoir. Ces mesures ont des conséquences immédiates. Le nombre de chrétiens progresse très rapidement. Dans les villes des cathédrales célèbres, les foyers chrétiens se multiplient en Gaule. On peut s'interroger sur ce rapide succès. D'une part, on vient de le voir, grâce aux mesures prises par les empereurs romains, la religion chrétienne est particulièrement favorisée. Ces mesures sont renforcées au début des années 400. Par exemple, si vous voulez faire carrière dans l'administration, au sein du palais de l'empereur, ou au sein de la justice, vous êtes obligés d'être chrétiens. Et donc les aristocrates comprennent que s'ils veulent maintenir leur position sociale, ils ont tout intérêt à embrasser le christianisme. Vous voyez, une sorte de pression sociale, en tout cas de contrainte. En plus, dans les années 400, le christianisme offre une voie justement de promotion sociale pour ces aristocrates. L'Etat, l'Empire romain, est alors en pleine déliquescence. Or, le christianisme offre des places intéressantes, des places alternatives. Par exemple, la position d'évêques. Les évêques, à cette époque, sont très puissants. Et progressivement, vous allez voir ces grandes familles gauloises, romaines, coloniser les évêchés. La religion chrétienne, bien sûr, se répand aussi grâce à l'évangélisation. Évangélisation menée par des évêques, par des moines, par des ermites. Alors, souvent, c'est en fait, ces personnes, convaincées par leur charisme, par leur mode de vie particulièrement simple, aussi par les miracles qui impressionnent les populations, et résultat, elles se convertissent. Alors, on a les noms de certains de ces évangélisateurs, par exemple, Saint-Denis à Paris, Saint-Martial à Limoges, Saint-Gastien au Tour de Tours, etc. Ce sont des personnages plus ou moins mythiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une œuvre de persuasion à l'égard des populations païennes. Toutefois, le succès n'est pas total, puisqu'on sait qu'on a quelques intellectuels qui protestent contre cette propagation du christianisme, et surtout, dans les campagnes, ça ne marche pas très bien. C'est là qu'on trouve des païens. Le païen, c'est la même racine que le mot paysan. Ce sont des gens du pays, donc de la campagne, et ces compagnards ne semblent pas sensibles au message chrétien. C'est un peu normal, hein, voilà, ce que les païens, ce que les paysans attendent d'une religion, c'est, je sais pas, d'être protégés contre les intempéries, contre les maladies, que leurs récoltes soient très fructueuses, ou que leurs troupeaux soient protégés. Et là, vous avez beau fouiller la Bible, c'est pas dedans que vous allez pouvoir trouver réponse à ces problèmes très terre à terre. Donc, dans ces régions rurales, il y a une certaine résistance de la part de la population qui reste attachée à ces coutumes ancestrales, à ces dieux du paganisme. Justement, face à ces difficultés, le clergé chrétien va-t-il devoir employer la force ? Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Agora, qui est sorti vers 2010. Ça se déroule en Égypte antique, sous la domination de l'Empire romain. Donc, l'héroïne, c'est Hippati, une intellectuelle païenne, qui voit la montée du christianisme, et ses conséquences assez dramatiques, puisque Serapéum, le temple d'Alexandrie, est saccagé, les chrétiens exercent des violences à l'égard des juifs, et même Hippati, elle-même, est menacée de mort. Il faut comprendre que le christianisme est un monothéisme. Donc, il ne tolère pas les dieux concurrents, alors que, justement, dans les religions romaines et saltiques, il y a une certaine tolérance, ce sont des religions polythéistes qui sont prêtes à accueillir tout type de dieux. Donc là, je viens de vous donner un aperçu de la situation tendue en Égypte, mais qu'est-ce qui se passe précisément en Gaule ? Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord s'intéresser aux sites du paganisme. Ce que j'appelle les sites du paganisme, ce sont, par exemple, les temples, les constructions maçonnées, mais ça peut être aussi des sites naturels, comme, je ne sais pas, des fontaines, ou un arbre sacré. Est-ce que ces lieux sont détruits ? Est-ce qu'ils sont brûlés ? Alors, si on suit les sources historiques, notamment les vies de saint, on voit que ces chrétiens n'hésitent pas à abattre ces temples. L'exemple le plus fameux, c'est celui de Saint-Martin, lui qui n'hésite pas à faire le ménage. Il abat les arbres, il abat les temples. D'ailleurs, je voulais vous montrer ce détail d'un chapiteau de la Bastiale de Vézelée. On voit saint Martin qui fait abattre un arbre, et on voit les païens qui essayent de faire tomber l'arbre sur lui. Et bon, la légende nous raconte que d'un signe de croix, l'arbre a été repoussé de l'autre côté. Ce miracle convainc les païens de la faveur divine attachée à Martin, et ils se convertissent en masse. Dans les discours, on retrouve la même violence, je prendrais juste l'exemple de Césaire d'Arles, un évêque d'Arles, dans les années 500. Tout simplement, il exhorte les chrétiens à abattre les temples. Mais est-ce que, dans la réalité, ça se traduit ? Pas si sûr, en tout cas, l'archéologie a bien du mal à prouver la destruction des temples. Il prouve plutôt, d'ailleurs, l'abandon des temples. Bon, après, l'archéologie a des limites, certes, elle est capable de deviner si, par exemple, un bâtiment a été brûlé, mais par contre, elle est beaucoup moins compétente pour deviner qu'un arbre sacré a été abattu, parce que tout ça, ça ne laisse pas de traces. Bon, là, je viens de vous parler des atteintes aux bâtiments. Qu'en est-il des atteintes aux personnes ? Eh bien là, on va retrouver notre ami Césaire d'Arles, qui, tout simplement, lui conseille, par exemple, qu'à l'égard des serviteurs qui refusent de baptême, eh bien, les maîtres ne doivent pas hésiter à les fouetter. Cependant, si on regarde les sources, on ne trouve pas trace de massacre de païens en Gaule. Il semble qu'il y ait une limite à la violence. On n'apprend pas non plus l'existence de révoltes généralisées de païens. S'il y a résistance, elle est passive, comme l'affirme l'historien Thomas Reiser. Mais je me dois de nuancer, parce qu'à cette époque, c'est-à-dire dans les années 500, 600, 700, à l'époque mérovingienne, on n'est pas très bien gâtés en sources. Donc les sources sont très prenobreuses. En plus, elles n'émanent que de chrétiens. Donc on peut imaginer qu'elles sont biaisées. D'ailleurs, l'un de nos principaux informateurs, c'est Grégoire de Tour, l'auteur d'une histoire des francs. Il est évêque. Après 500, on n'a en fait aucun auteur païen qui nous parle de la situation. Donc vous comprenez qu'avec les sources, on a une vision incomplète de la christianisation. Au vu de ces quelques sources que nous avons, nous ne voyons pas de massacre généralisé de païens. Mais attention, ça change avec la montée au pouvoir des Pipinides. Les Pipinides, c'est les ancêtres des Carolingiens de Charlemagne, Pépin le Bref et Charles Martel. Avec la dynastie précédente, les mérovingiens, les mérovingiens laissaient vivre les païens aux marges de leur royaume. Avec les Pipinides, ils se sentent, on va dire, investis d'une sorte de mission armée. Ils n'hésitent pas à employer la force contre les païens. L'exemple le plus célèbre, c'est ce que va faire Charlemagne à l'encontre des Saxons. Il va leur mener une guerre terrible, au cours de laquelle il va, par exemple, détruire leur arbre sacré, l'Irminsoul, et au cours de laquelle il va promulguer différentes lois, qu'on appelle des capitulaires. Notamment, il y a un capitulaire qui est célèbre, parce que, tout simplement, il commande aux Saxons de se baptiser sous peine de mort. Mais, bon, toute cette conversion forcée se déroule à l'extérieur de l'Empire. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Eh bien, à l'intérieur, on a l'impression que le clergé adopte une autre stratégie, plutôt une stratégie de compromis. Et pour vous en donner un exemple, je vais vous parler d'une anecdote rapportée par Grégoire de Tour, l'évêque que j'ai évoqué tout à l'heure. Il raconte que des paysans avaient l'habitude de se réunir chaque année autour d'un lac du Gévaudan. Le Gévaudan, c'est au sud de l'Auvergne. Et qu'autour de ce lac, et dans ce lac, les païens faisaient des offrandes, faisaient des sacrifices. Des sacrifices probablement en direction de la divinité qu'ils pensaient résider dans le lac. Et cette divinité avait, selon eux, un pouvoir, celle de faire tomber la pluie. Or, bien sûr, c'est important pour une population d'agriculteurs de pouvoir être assurée de faire fructifier ses récoltes. Alors, quand l'évêque local voit ça, il est choqué, et il décide d'essayer de mettre fin à ce regroupement du paganisme. Alors, comment il fait ? Il va d'abord installer une église juste à côté du lac. Ensuite, cette église, il va la dédier à Saint-Hilaire, un évêque de Poitiers, parce qu'à côté de ce lac se trouve un mont Hélarius. Hélarius, Hélar, ça ressemble beaucoup. Ensuite, il va voir les païens, et il leur dit, « Bon, là, vous venez prier une divinité du lac, mais en fait, cette divinité, c'est Saint-Hilaire. » Et Saint-Hilaire, si vous venez le prier, vous allez obtenir les mêmes bienfaits, c'est-à-dire la pluie. Vous voyez donc la stratégie de récupération du clergé. Il récupère déjà un site, un site païen, en y installant une église. Il récupère aussi un nom, le mont Hélarius. Hélarius, c'est peut-être le nom d'une divinité, de la divinité celtique. Il l'assimile à Hilaire. Et ensuite, il attribue à Saint-Hilaire les vertus, le pouvoir de la divinité du lac. C'est souvent comme ça que le christianisme arrive à se diffuser dans les campagnes. Le clergé procède par substitution, par renommage, et surtout par le culte des saints. C'est progressivement, les différentes divinités celtiques sont assimilées à des saints chrétiens. Donc là, on se retrouve au temps de Charlemagne. La Gaule est très très largement christianisée. La preuve, c'est que les vies de saints ne font plus mention d'action, d'évangélisation, à l'égard des populations gauloises. Par contre, cela ne veut pas dire que le christianisme est particulièrement assimilé. Et c'est peut-être ça tout le problème. Certes, tous les habitants de la Gaule sont baptisés, mais le sont-ils en profondeur ? Quelques membres du clergé se plaignent que certains chrétiens continuent à se rendre auprès des pierres, auprès des sources, auprès des arbres. On apprend même que certains chrétiens consultent des devins ou des enchanteurs. Il faut donc s'interroger sur le degré de christianisation de la population. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tour d'horizon ? Le christianisme s'est bien imposé, entre autres, par la violence et par la contrainte. Contrainte au départ des empereurs qui ont interdit, tout simplement, le culte, le paganisme, et qui ont promu la religion chrétienne. Violence qu'on retrouve aussi dans les discours et dans les actes, à travers l'abattage de temples et d'arbres sacrés. Mais on ne peut pas parler de poétique de terreur, il n'y a pas d'extermination, comme le fera, à certains moments de son histoire, le christianisme, par exemple, à l'égard des cathares ou lors des croisades. Cette christianisation n'est pas non plus l'éradication d'une culture, d'une culture celtique ou romaine, puisque les missionnaires chrétiens essayent d'utiliser la voie du compromis. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'adapter à la culture des populations, ils essayent de récupérer les lieux sacrés, les noms des divinités, les coutumes, les fêtes païennes. Autrement dit, ils essayent de prendre en compte la culture des populations à convertir, et ça, ça a un nom, ce qu'on appelle l'inculturation. Voilà, je voulais terminer cette vidéo par ce beau mot que vous allez pouvoir partager au cours des repas de famille. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle va vous convenir, parce que je vous l'avoue, j'ai eu quelques problèmes techniques qui m'ont obligé de la retourner plusieurs fois. Alors oui, j'ai changé un petit peu de thème, pour une fois, je n'ai pas vraiment parlé d'église ou de châteaufort, mais je considère que ça fait partie aussi du sujet de mathématiques. Si le monde des églises et des châteauforts vous plaît, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre, comme ça, chaque dimanche, vous êtes assuré de recevoir quelque chose, parce que si vous attendez une vidéo, j'essaye de les tourner une fois par mois, je ne vous garantis pas d'y arriver tout de suite. Donc je préfère vous inviter vers l'infolettre. Je vous dis donc à bientôt, peut-être à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada